salut les barbares ici suzy de warzone 68 merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour la deuxième partie de la war recap de warzone 68 contre war whales c'était la champions war league saison 4 semaine 10 un match épique à l'issue duquel nous avons fait un score impressionnant de 145 partout avec une différence un écart dans le taux de destruction de 0.2 97.1 pour nous et 96 9 pour eux c'est vraiment ridicule ça aurait pu être eux ça aurait pu être nous au final c'était c'est ben oui voilà c'est ça s'est décidé comme ça dernière minute c'est nous qui l'avons remporté comme on le disait dans la dernière récap au niveau des th10 il y a eu un nombre impressionnant de 10 v10 dans cette gtc un total de 33 10 v10 dont 19 du côté de warzone et l'objet de cette deuxième partie de récap ça va être justement de regarder toutes enfin non pas toutes une partie des attaques 10 v10 que les warzone boys nous ont fait voilà alors oui on a une petite gdc en cours alors juste pour vous faire rire voilà on est en train de se faire une petite friendly avec nos copains de marshals donc voilà on verra bien ce que ça va donner bien entendu hors de question de gagner mais bon on verra bien allez donc nous on voulait aller regarder ici warzone 68 contre warwales les attaques des th10 j'en ai un paquet et probablement on va les passer en x2 sauf quelques unes mais 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 voilà il y en a vraiment des très 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 jolies alors allez c'est warclaw qui va commencer le bal sur hano hano pour ceux qui ne connaissent pas longtemps chez mn ils jouent aussi chez gaba donc warwales donc donc on a quelques joueurs français enfin ça qui sont qui font partie de la communauté cwl et ça fait drôlement plaisir alors ici on a vu un petit sapeur test de déminage parfait une deuxième et ensuite la la vague de sapeurs qui a bien profité du rage de la reine pendant ce temps là le roi qui est en train de déminer ici on est sur une compo air pour cette attaque le cdc adverse à regarder gobelins et bébé drague avec une sasa le cdc bien relou qui qui prend le poison ici voilà heureusement la reine va s'en tirer on va avoir une deuxième ouverture casse brique les cb ont réussi à survivre ici au canon et là voilà regardez ce timing fantastique la reine qui est sous rage et qui fait profiter de son rage justement aux sapeurs qui du coup vont créer ici cette troisième ouverture alors on a déjà deux entières qui sont tombées il en reste deux et voici le lavaloon qui entre en action ça se passe bien la reine pendant ce temps là continue son petit chemin et elle a pris déjà une archix tout va pour le mieux du monde le pafing donc le chemin pour le lavaloon il est il est tout tracé il est tout simple donc il y a vraiment pas grand chose pour se tortiller les méninges sur cette attaque qui est très très bien faite bravo à toi warclore alors après warclore on va aller regarder cette attaque là alors pour ceux qui ont suivi un tout petit peu les streams qu'il y a eu pendant tout ce week-end donc il y a eu des streams anglophones et alors sonic et moi on a streamé un tout petit peu la fin de la gdc et il me semble bien que sonic a montré aussi cette attaque et on va la re-regarder elle est fantastique fantastique donc c'est cas au pays vincent hop avec un aqh hogs ici on a un funel avec un bouliste la reine avec ses guéris pour l'instant tout est simple le roi arrive il prend le target de ce mortier pendant ce temps là la reine peut s'occuper du roi elle est sous rage regardez on a une première ouverture casse-briques avec donc les sapeurs qui profitaient du rage de la reine le roi continue son déminage on va suivre un tout petit peu la qh donc la reine maintenant sous le feu de deux archix mais qui s'en sort très bien encore un rage et là les casse-briques ici wow cette ouverture sur ce croisement qui va permettre à la reine d'arriver ici de déblayer et de prendre après cette deuxième archix et regardez encore encore des casse-briques qui arrivent et qui vont ouvrir cette pointe là pile au moment où la tds était en train de focus la reine ce qui a permis aux casse-briques donc de faire leur taf tranquillement le chemin de la reine et regardez tout le centre du village c'est un boulevard pour elle maintenant on compte bien 1, 2, 3 3 ouvertures casse-briques c'est juste impressionnant une très grosse maîtrise de la part de casse-au-pays et ensuite après est-ce qu'on parle du hogging ? voilà il y a plus grand chose à dire il y a vraiment plus grand chose à dire la reine a tout fait avec ses sapeurs c'est juste monstrueux cette attaque est monstrueuse sur les streams anglophones les streamers n'en pouvaient plus de cette attaque je pense qu'ils l'ont montré au moins 4 fois chacun donc voilà allez yallah on est good pour celui-là et ensuite on va aller regarder le 14 c'est ikaru avec une petite compo air avec quelques hogs qui vont aller probablement soit faire du clean soit descendre une def et ben on va regarder tout ça ensemble la QH commence ici à 4h30 avec tout de suite des hogs ici qui vont descendre un canon et ça va permettre donc à la reine d'avancer tranquillement son son chemin d'AQH cdc adverse provoqué est sortie grâce aux hogs qui avait fait une petite échappée aussi la reine est donc sous le coup du cdc adverse et du roi un petit rage qui va l'aider à reprendre un peu de force ici elle s'attaque à une tesla le reste du cdc est arrivé c'est capote tranquille le roi d'Ikaru qui commence aussi à faire un peu de ménage et là on a quelques petits casse-briques qui arrivent boum ouverture on a ici donc une archix en vue une entière et bien entendu la reine adverse allez re-rage pour lui donner un peu de peps et là c'est bon la reine est tombée on peut envoyer le lavaloon voilà il reste deux entières ça va être comment dire très facile pour le reste du chemin regardez juste cette petite zone après ici en ligne on a encore quelques petites défenses mais voilà vraiment pas de quoi casser quatre pattes à un canard et on est bien très star pour Ikaru bravo à toi alors et on va regarder ici le 19 c'est Hugo du 71 qui n'est autre que Tryhard qui est aussi chef de Black Legend et félicitations à eux parce qu'ils sont entrés en en Ndl pro félicitations aussi à Ryuk de chez nous qui a mené son clan les White Homes en Ndl pro également donc tous les deux ils vont se rencontrer là-bas en plus de jouer ensemble à Warzone alors donc sur cette attaque ça va être une compo sol on a une toute petite kill squad avec Roi et Bouliste ici qui vont aller chercher voilà à l'intérieur le cdc adverse le Roi et la Reine la Reine du coup enfin de Tryhard avait déjà fait un énorme travail de déblayage ici regardez toute cette zone et maintenant le GoHug il y a 4 soins au total ça va être facile et juste à bien anticiper les soins et ça devrait bien se passer donc du Hugs en veux-tu en voilà voilà en haut on a ici un peu de clean qui commence à s'installer sarciers gobelins le centre du village commence à bien disparaître il y a un donc le cdc adverse un mollos qui poursuit inlassablement les cochons mais bon ça va pas leur faire énormément d'effets on est d'accord et c'est un tristard bravo Tryhard hop allez le 21 c'est l'hameçon une petite compo R allez on va passer en x2 on a un AQH à 3h le roi est envoyé un peu plus haut alors en vue qu'est-ce qu'on a ? on a une anti-air qui vient de tomber cdc adverse provoqué sortie hop allez deuxième ouverture caseric reine adverse en vue rage pour la reine et ses guéries ici l'arc x se fait raser en haut le lavaloon pendant ce temps-là bah race doux aussi le soin ici excellent parce que il y a tesla et tde il y avait un petit ballon qui a distrait la tesla en plus c'était vraiment nickel et l'hameçon a même profité de quelques sapeurs qui restaient pour voilà pour distraire aussi la petite tesla qui était ici pendant que les ballons avançaient tranquillement vers cette tesla et voilà bravo l'hameçon belle attaque le 23 c'est rage 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 qui vient de s'installer aussi chez warzone que vous pouvez retrouver également chez gaba voilà alors sur cette attaque ça va être une attaque hogs on a un petit aqh qui a commencé à 9h et le roi qui funèle un tout petit peu pour la reine avec ici un bouliste qui fait la même chose hop on a encore des 15 briques qui arrivent et qui profitent du rage qui avait été posé pour la reine regardez toutes les ouvertures qu'il y a ces décès adverses provoqués et sorti la reine avec ses guéris pète toujours la forme tout va bien allez le rage qui va permettre à la reine de se débarrasser des pups du lava il reste un poison que rage va certainement garder pour des éventuels squelettes et voilà tout le hogging est parti du sud avec les insertions complémentaires de troupes de cochons pour renforcer tout ce tsunami de cochons vers le nord du village et on est juste absolument parfaitement tranquille c'est parti pour être rasé tristar pour rage bravo alors donc sur cette attaque le 24 c'est Geoffrey c'est notre petit Thomas qui nous fait cette attaque alors d'après ce qu'on m'a raconté il était en strade vocale et il a répété cette attaque au moins 50 fois je pense qu'il y a Franklin qui à la fin n'en pouvait plus donc voilà allez on va regarder toutes ces petites étapes Bouliste qui a commencé à déblayer un peu pour pousser les golems à aller vers ce canon ici avec un petit géant derrière justement qui en profite pour casser le géant le géant le canon saut le roi le cdc bouilliste avec la reine tout le monde va prendre ce saut là magnifique cdc adverse avec son petit poison qui l'attend sur son chemin et on est bien plutôt bien même avec les bounds regardez en fait les rebonds des balles des bouillistes je pense qu'il est allé jusqu'à calculer tout ça pour savoir comment poser ses troupes et tout mais dans tous les cas très très belle maîtrise de la part de Thomas sur cette attaque ça se voit effectivement un gros découpage par par étapes de lancement et tout donc ouais elle est vraiment jolie cette attaque petit poison pour les squelettons parfait bravo Thomas elle est très très belle cette attaque on est d'accord hop bon captain ici ah on retrouve gazopéi celui qui nous avait fait une triple ouverture et là cette fois ci ça va être du hogs au lieu d'une compo air on va voir ensemble comment il va faire euh ses ouvertures cette fois puisque je vois encore 12 casse-briques AQH à allez on va dire 2h30 reine sous rage casse-briques qui arrive et qui explose pile devant le roi pour cette première ouverture le roi de gazopéi en parallèle nettoie ici le flanc euh sud-est du village la reine est toujours sous guérie tranquille un petit rage pour lui redonner un peu de peps voilà elle s'attaque maintenant à cette anti-air et à la reine adverse qui ne fait pas long feu et là maintenant casse-briques boum deuxième ouverture allez une troisième vague de casse-briques arrive et ils vont aller ici faire boum voilà allez un autre petit rage pour la reine là je suppose que en vocal tout le monde était tremblotant parce que il reste pas grand chose euh comme enfin comme sort pour le lavaloon et il est déjà une minute il reste une minute euh le lavaloon n'est pas encore déployé je suis sûre qu'ils ont tous paniqué le voilà il arrive il reste cinquante secondes les teslas qui pop voilà heureusement le trajet il est assez rectiligne et assez compact et que la reine continue ici regardez tout est rasé déjà la reine est redoutable et voilà encore une attaque avec triple ouverture pour cas au pays bravo à toi alors le 26 c'est x-drive allez encore une petite compo R AQH qui part du sud la reine sur le roi la reine sur le roi qui a pris la reine adverse et un gros paquet ici de défense et enfin les casse-briques vont lui faire une brèche ici en direction du cdc adverse des arc-x il y avait aussi une soufflette voilà la reine a fait un travail monstrueux également dans cette attaque et regardez tous ces sorts de speed qui poussent tous les ballons vers le nord de la base et il n'y a plus rien bravo x-drive allez on va se faire une dernière attaque TH10 c'est bob killer qui va la faire hop on est là alors ça va être aussi une petite compo R pour l'instant on a juste un bouliste qui lance des cailloux un peu de clean sur le flanc ouest de la base le ballon ici va prendre ce mortier même s'il y a l'anti-air mais elle va avoir juste le temps 15 briques ici boum une jolie petite ouverture pour permettre donc au reste de la kill squad bouliste roi et reine d'entrer dans le village de provoquer le cdc d'attirer la reine ici il y a anti-air enfin il y avait anti-air arc-x voilà tout ça a été pris et c'est juste nickel on se débarrasse allez en même temps d'une petite soufflette et là pendant ce temps là le lavaloon est déployé il reste deux entières avec un chemin donc un peu en forme de croissant voilà les les hastes qui poussent les ballons et ici le rage très bien placé pour que tous les ballons englobe en fait le petit tesla farm qu'il y avait et on arrive sur la fin du village avec quelques petits bâtiments défensifs mais voilà dont les ballons ne craignent pas grand chose en fait et voilà il y a du clean il y a du pups ça va très très bien se passer pour bug killer donc voilà allez barbare on a fait le tour environ à peu près pour les th10 je m'excuse auprès des camarades dont j'ai pas pu montrer les attaques il y en a eu tellement donc voilà en attendant moi je vous dis à la prochaine pour une autre war recap et donc voilà en attendant enjoy ciao 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 c'est parti